Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, un livre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand j'ai vraiment débuté dans la vie active, qui s'appelle « Vous pouvez être ce que vous voulez être » de Paul Arden. Paul Arden, c'est un publicitaire, et forcément en tant que passionné de communication et amateur de pub, je ne pouvais qu'être intrigué par ce bouquin, d'autant que dès la couverture, on attaque tout de suite par quelque chose de tout à fait excellent. C'est déjà bourré de signes. La première chose, vous avez « Vous pouvez en argenté, vous voulez en doré », ce qui montre déjà clairement quel pouvoir, quelle valeur il donne à « Vous pouvez et vous voulez ». Déjà ça, c'est une première chose assez intéressante. Et puis la deuxième, c'est l'humour dévastateur de ce bouquin, puisque comme vous pouvez le dire tout de suite, « Le livre le plus vendu au monde » de Paul Arden. Donc voilà, rien que ça, moi ça m'a fait beaucoup rire, c'est tout à fait mon humour. Et pourquoi je vous recommande ce bouquin ? Parce qu'il y a deux, trois choses absolument fantastiques là-dedans. Je ne suis pas d'accord avec tout, et je vous encourage à évidemment conserver votre esprit critique en découvrant ce bouquin. Mais c'est assez intéressant d'aller au-delà du côté très américain, très ultra dynamique, ultra sourire bright comme ça du livre, pour retenir certaines choses. Moi, il y a vraiment des notions dans ce livre que je garde en permanence. Et notamment, c'est là-dedans que j'ai lu pour la première fois, « Partagez tout ce que vous savez, vous en saurez d'autant plus ». Ça, c'est quelque chose de très très fort. Je trouve ça absolument génial. Ce n'est pas forcément ce qu'on m'a appris quand j'étais étudiant. Ce n'est pas forcément ce qu'on m'a appris quand j'ai débuté dans la vie professionnelle, quand j'étais salarié. Et ce n'est pas non plus forcément ce qu'on m'a appris quand j'ai débuté en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que le fait de balancer tout ce qu'on a, d'être généreux dans les choses que l'on connaît, que l'on a trouvées et auxquelles on a pensé, ce n'est pas quelque chose de très naturel. Et pourtant, cette générosité-là, elle amène énormément de choses. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a vraiment une page qui, d'une part, qui était importante pour moi, et puis qui m'a aussi mortellement fait rire. Ça s'appelle « Jouer la bonne carte ». Il explique qu'en réalité, ce qui compte, c'est de communiquer non pas ce que vous êtes à l'instant T, mais de la façon dont vous voulez être perçu. Et donc, son exemple, c'est d'utiliser des cartes de visite. Et donc, il met en deux colonnes, d'un côté, ce que vous êtes, je dirais la dénomination du poste, et en face, la façon dont vous voudriez être perçu, et donc dont il faut communiquer. Et donc, il y a plusieurs, il y a une gradation, ça commence par « pompiste ». Donc, il dit « Au lieu d'être pompiste, présentez-vous comme responsable carburant ». Ça, déjà, c'est très rigolo. Et puis ensuite, il y a une gradation comme ça, jusqu'au moment où vous avez la carte président-directeur général, et en face, il n'y a rien. Pas de carte, c'est moi le patron. Voilà. Donc, ce bouquin, il a plusieurs qualités. La première, c'est qu'il est ultra déculpabilisant. On n'est pas là pour vous dire « Seuls les meilleurs gagneront, seuls les meilleurs y parviendront ». Soit vous y arrivez, soit vous êtes une merde. La deuxième chose, c'est qu'il vous pousse à la créativité, à l'efficacité dans votre message. Et ça, je ne peux que abander dans ce sens-là. Et la troisième, c'est que franchement, vous allez vous payer de ces tranches de rire absolument fantastiques. Donc voilà, c'est un tout petit livre. Ça se lit très vite. En plus, la mise en page est hyper audacieuse. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez des très gros titres, peu de textes, des images qui parlent énormément. C'est vraiment un super bouquin. C'est une très, très bonne lecture. Si vous ne l'avez pas parcouru, il se trouve absolument partout. Je l'ai même vu passer chez Nature Découverte. Vous pouvez vraiment le trouver de partout. C'est génial. Voilà, et ça vaut 8 euros. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Vraiment, je vous encourage à aller le voir, aller le feuilleter. Et je suis sûr que, comme moi, vous allez ensuite y revenir, y revenir, y revenir. Il y a énormément d'enseignements en termes de communication à prendre, en termes de créativité. Et ça pourrait en éclairer plus d'un, et pas uniquement dans leur vie professionnelle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt.